salut ça va sarlaine ouais et toi ça va ça va oui toujours chaud et frappé du mob et à prendre des levels et rejoindre les légendes de magidral je sais pas ce que t'en pense mais moi aujourd'hui je suis chaud c'est chaud ouais ouais de toute façon toi je sais bien commenter avec ton tempérament braise donc on en était à la quête de tes chars qu'on va aller valider tout de suite épisode 2 oui en effet mais d'où tu as validé la quête mais moi je l'ai peut-être validé déjà avant oui moi je n'avais pas validé c'est peut-être pour ça que j'avais un peu pas toi bah oui ah là là tu suis pas donc là on a notre première mission qui va être très risqué c'est rencontrer à châle attention on s'échauffe les carapaces là c'est maquette trop relou à châle ouais qui est au niveau des carapaces c'est parti j'ai des petits lags moi là ah tiens l'autre avec mon balai donc oui aussi particularité du jeu enfin particularité qui n'en est plus une en 2016 mais on peut voler dans le jeu grâce à des ailes des balais ou des planches voilà même des coups parce que maintenant ça inclut c'est les petits nuages de dragon ball z et tout oui c'est vrai que le jeu maintenant c'est très diversifié au niveau des comment dire des extras ouais du coup c'est plutôt sympa parce qu'il ya des courses et tout qui sont qui ont été mises en place mais un système de course qui a été mis en place enfin voilà est-ce qu'on parle de la guilde ou pas de la guilde oui si tu veux on risque enfin pour le moment on n'est pas dedans mais on risque par la suite on risque à 100% de rentrer dedans oui en effet donc bah vas-y je te laisse décrire notre belle guilde c'est sûr bah nos deux autres persos donc asuna et sharunan on a une guilde avec bas des amis qu'on a créé nous mêmes et bah voilà après il y aura une je pense qu'il y aura une vidéo de présentation oui c'est déjà organisé avec la guilde on va vous on va vous tourner les petites vidéos de présentation de la guilde ainsi que des instances donc ça ça sera avec nos persos au level plus d'action et peut-être plus de déconnades qui aura plus de monde et puis les instances et ouais c'est assez drôle à faire quand même c'est assez drôle quand on les gère comme quand on gère pas d'ailleurs c'est rigolo c'est plus qu'on gère pas en fait qu'est ce qu'on voit la petite hachale avec sa petite dégaine il y a pas une mise à jour ici parce qu'avant les arbres n'étaient pas aussi grand à côté de la chale bah attends je suis pas je suis en train de lui parler attend j'en regarde aussi quoi grand oui aussi grand les arbres n'est pas non oh non oh le méchant oh le vilain oh la la vas-y tape le pour moi heureusement que c'est la garde du corps mais c'est pour les garçons tu peux même pas mettre oh la la mais quelle radine il n'y a pas le smiley qui boule aussi si tu l'as tout le temps le smiley vexé hop donc là il nous faut une carapace de piqui bah c'est parti une seule une seule ouais mais c'est déjà bien long à voir après il va falloir en avoir cette je crois ça touche oui oui je sais plus on vers bien voilà donc là il nous demande effectivement d'avoir un seul objet qui est de repas uniquement c'est sûr c'est bien j'ai l'épée niveau 6 plus 2 par contre la vie elle baisse là oh non ça va enfin ouais non et cookie alors donc oui à bas level faut pas avoir peur de prendre des coups et de se soigner parce que la vie baisse assez vite aussi alors qu'est ce qu'on peut vous raconter sinon par rapport à la guilde oui donc on va vous faire une vidéo de présentation avec tous les copains et en fonction des places disponibles dans la guilde vous pourrez nous rejoindre sans aucun problème et à côté de ça on va sûrement créer une deuxième guilde abonnés on va dire si vous êtes vraiment nombreux à vouloir nous rejoindre sur le jeu et à vouloir partager des moments avec nous des instances etc donc si nous ça nous ferait vraiment très plaisir parce qu'on sait bien que fly c'est un jeu qui est qui est ancien on va pas se le cacher il ya beaucoup beaucoup moins de deux mondes sur sur ce jeu déjà j'ai droppé la carapace vas-y avant toi si je vais t'aider t'inquiète attend peut-être que avant toi je l'ai droppé oui c'est plus rapide que toi donc là il est en train de jouer avec mes nerfs c'est une grosse une grosse pressée de la vie il faut pas trop la titiller sinon elle sort vite de ses gonds et elle frappe tout ce qui bouge est ce que ouais je sais pas enfin mauvaise je sais pas si c'est le mot mauvaise joueuse mais enfin je veux toujours être la meilleure et tout la première surtout tout ça donc il me taquine beaucoup avec ça mais à la dernière fragile ah bah non j'en ai une deuxième c'est toi qui m'a fait un peu comme ça je vais rendre la quête il a non il te tape t'es sûr que tu t'es mis en full force j'ai l'impression qu'il fera pas beaucoup matin j'ai pas mis mes casques s'il te plaît j'ai j'avais huit points de rab mais tu veux que je te donne les casques la plus tabu d'arrivée pour le garçon qu'est ce que tu veux le mettre c'est un casque pour mec n'importe quoi mais c'est abusé pourquoi moi j'ai rien d'ailleurs pour préciser pour les nouveaux n'achetez pas d'équipement vous voyez que déjà on drop tout au fur et à mesure et que vous n'est pas on n'est pas dans le besoin ça te fait une casquette de papy tu sais elles sont trop classe ouais c'est ça on y va à pied ou on utilise un élitre j'ai pas des non on y va à pied dans les prochaines vidéos pour montrer le principe donc les élytres c'est pas très compliqué un double clic sur un élitre et ça nous amène à l'endroit voulu enfin l'endroit voulu entre guillemets élytres de ville ça nous amène à la ville la plus proche et après à les élytres avec les noms de ville parce que il y a plusieurs montres la map ah oui on vous a même pas montré la map dans dans laquelle on jouait le premier continent sur lequel on n'est tiens pendant qu'il y a sur l'aïm qui est en train de défoncer une tortue là je vais me mettre en suivre sur toi le temps de montrer la carte comme ça j'ai pas besoin de bouger du coup il faut bien faut bien te laisser travailler un peu du coup ça c'est le premier continent donc c'est flarine flaris pardon donc la ville principale c'est flarine qui est d'ailleurs on va dire la ville principale du jeu et notamment la ville de l'état parce qu'après il y a tous les marchés tout c'est pour ça qu'en fait on ne va pas canal 1 parce que canal 1 c'est là où il y a tout le monde et tous les toutes les personnes qui sont en boutique donc ça fait bien ramer le jeu enfin en tout cas pour moi peu importe le pc on veut dire ça va un peu comme après moi je rentre dans la ville mon jeu il s'éteint complètement donc voilà donc parce que avant la mise à jour il y avait un marché spécial donc ça c'était un très bon concept même si on buggait pas en crachait avant de rentrer mais bon donc voilà oui oui voilà donc là vous pouvez voir sur la carte il y a des petites flèches qui indique la direction des autres continents donc le prochain sera saint morning et je vous en dis pas plus pour le moment mais on va se diriger là bas très rapidement dans les prochaines vidéos bah quand on aura changé de classe en fait à peu près c'est un peu après un peu après le changement de classe le gel ouais entre la première on a notre première quête des bureaux oui ça ça m'est pas manqué de bureau un bon bah on les a mais il y a des idées ah mais ça on s'en fout ça on pourra les faire quand on veut ça c'est pas très très hard disons mais par contre peut-être attend peut-être avant de rendre les quêtes aller chercher les choupines parce qu'on est déjà niveau 7 et je crois que les choupines c'est sur les puc puc ouais merde je suis parti sans toi donc oui tu disais qu'on était parti pour les choupines ouais voilà alors j'ai masqué les quêtes qui servent à rien pour le moment au pire en fait les idées et tout on pourra faire ça en off limite oui même à chaque fois qu'on passe devant ouais on verra parce que franchement enfin je m'explique en fait c'est qu'il y a des des items qui apparaissent par terre il faut les ramasser et il fera vraiment un cas de chiant et en fait pas tant que le rip hop du truc donc c'est pas très intéressant au pire on pourra vous montrer le début mais après on continuera off tranquille parce que je pense pas très intéressant à regarder ouais c'est de ramasser des trucs par terre c'est vraiment pas le coup donc là faut savoir qu'on nous demande de ramasser des choupines et que peu importe que ce soit des jeunes des normaux ou des capitaines tous les comment dire tous les mobs en droits c'est les objets de quête quoi voilà c'est les objets de quête c'est les petites boîtes violettes qui on voit tomber de temps en temps on se fait de le pauvre donc ils ramassent ouais je vais aller sur les normaux voire capitaines sur la plus de chance d'une robe il ya pas vraiment un taux de chance enfin un taux de de droppes plus élevé sur les capitaines et tout c'est juste qu'ils sont plus pas plus proche d'une level enfin en tout cas les couples sont 7 level 7 comme oui mais les jeunes aussi sont level 7 d'accord apprend le principe de fly fait des mobs et jusqu'à je sais plus quel level mais les jeunes et les normaux ont le même level et les les capitaines ont un level de plus mais après ça change voilà c'est tout bête je demande même pas expliquer aussi le principe d'argent dans le jeu ouais donc le prêt à j'ai des bottes pour pas ce que le principe de l'argent tu veux expliquer quoi j'ai un bouclier d'accord juste dire déjà que les sous dans le jeu s'appellent des peignards ça dépend comment vous prononcer c'est plus joli je trouve peignard voilà après ça s'écrit oh merci ça s'écrit bah gg p e n y a non t'abuses arrête c'est moi qui l'ai tué en plus merci donc là rage parce qu'il y a une petite boîte violette qui est apparue c'est un chupin comme vous pouvez voir ici du coup ça m'en fait deux et toi tu vas bouder donc là bas aussi on peut voir un mob identique à ceux qu'on est en train de frapper mais en beaucoup plus grand donc c'est le géant il sert à rien enfin à bas level il sert à rien c'est quand on va arriver niveau 60 les géants serviront pour moi j'en ai deux pour pour dropper des armes plus plus badass que les armes que nous vendent les pnj en gros j'en ai quatre j'adore badass plus forte un peu puissante voilà notamment les armes du gardien sur les géants level 50 à 60 à peu près 50 à 60 non 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 t'es fou toi ouais 50 à 80 même même pas 50 non 60 oui 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 60 à 80 du coup en fait c'est d'où le comment on dit alors là je peux pas t'aider dans les commentaires vous direz ce que vous en pensez si à ce moment là j'aurais pu trouver la fin de sa phrase mais là ça me paraît compliqué quand même tu sais quoi c'est mieux enfin d'avoir un perso plus haut level quoi pour nous enfin pour aider à dropper les armes du gardien quoi ouais ouais vous l'intérêt ouais ouais bref je vois pas du tout mais c'est pas grave pas grave je sens seul tu vois mais non je droppe que des trucs de mec oh non oh non qu'est ce qu'il y a encore j'ai le casque qui va avec ta ton set par mille oh nickel c'est gentil merci beaucoup tu me le donnes je vais le jeter je vais le casser tu vois ouais c'est ça je vais l'écraser ouais tu me le donnes des bottes en plus pour toi mais j'ai tout ton stuff en fait ah non s'il te plaît mais attends d'autre contre je veux tu m'en mob d'accord mais arrête de bouger aussi oui pardon je te voyais pas donc merci les cailles j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà les bottes de mon set merci du coup ça me fait quoi un bonus de pv plus 50 et force plus 3 c'est bien ça en fait ouais les sets comme ça comme à charou avec le nom écrit en vert voilà c'est en fait les sets du jeu qui donnent des bonus donc tout le long pour toutes les classes il y a un set voilà c'est ça il y a des sets à tous les niveaux il y a différents sets pour un même level donc ça c'est pour plus tard pour les plus hauts level j'ai complété la quête je fais pour toi c'est pour d'accord c'est pour selon la classe comme je vous ai dit à niveau 60 il y a les deux sous classes donc il y a deux sous classes du coup après il y a les différents sets pour les sous classes etc pour aussi les builds qu'on choisit j'en ai un pour toi qui vient de tomber ok bah il m'en faut encore un euh oui donc là ton explication sur la set c'était pas très clair mais pour récapituler c'est quelque chose d'essentiel au jeu on va dire on peut se stuffer uniquement avec des sets pour prétendre avoir un perso performant c'est bon c'est bon j'ai ah bah du coup t'as pas ramassé celui que je t'ai laissé ah bah non non mais je crois que tu me l'avais pris viens où je suis à mes pieds là je te l'offre regarde tiens d'ailleurs bouge pas bouge pas mon coeur d'ailleurs on va montrer un autre aspect du jeu puisque je genre pour le truc et tout hop je t'offre ce magnifique cadeau en guise de mariage voudrais-tu m'épouser par hasard ? euh non ah non tu fais pas ça en vidéo ah mais je rigole oui super voilà donc là on a un couple actuellement un couple niveau 1 merde pourquoi je l'ai tapé ? et qui nous offre des bonus lorsque le couple XP donc là on voit que le couple a 3 compétences qui s'activent automatiquement donc voilà donc pour faire up le couple pour faire up le couple il faut qu'on soit co tous les deux et sur le même canal voilà donc on va retourner en ville on va voir Mickey valider notre quête ouais on va voir Mickey oh mais Mickey c'est mieux Mickey ouais Mickey ouais et une fois qu'on a validé notre quête on va se laisser là pour aujourd'hui ouais donc là on est parti sur une base de 15 minutes les épisodes comme vous avez pu le constater euh vous allez pouvoir nous dire aussi votre avis si vous voulez que ce soit plus court plus long euh en sachant que plus court c'est compliqué parce qu'on a vraiment rien le temps de faire euh en 15 minutes enfin 15 minutes c'est pas mal ouais donc 15 minutes minimum ça on va dire 15 minutes minimum minimum pardon surtout que pour plus tard si on fait des instants c'est tout mais bon on est pas trop encore la facile pour avec Charunan et Asuna ouais oui voilà ça ce sera pour plus tard donc du coup euh vous pourrez nous dire en commentaire votre ressenti euh rapport à l'épisode euh ce que vous en avez pensé euh si euh notre débit de parole est suffisant etc en sachant que si vous nous déconseillez sur un épisode euh vous allez peut-être pas constater les améliorations dans l'épisode suivant puisqu'on tourne les épisodes euh relativement euh à suivre par exemple là pour vous euh pour vous il y a eu une coupure de de quelques jours entre épisode 1 et épisode 2 nous il y a eu 5 minutes ouais même pas même pas donc voilà 4 validés donc sur ce on vous fait des gros bisous et euh à la semaine prochaine pour euh le nouvel épisode est-ce que tu viens à côté de moi pour la fin de l'épisode j'étais partie pour rendre l'autre 4 mais du coup euh je l'ai pas rendu donc voilà hop bon bah bisous 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 bisous